IDIASHI IT MUSIC ONLY Si tu n'avais pas été dans la musique On va dire que j'avais déjà Je commençais déjà à travailler J'avais déjà un métier à suivre C'était élaguer J'étais élaguer Et donc j'aurais voulu suivre mon métier d'élaguer Dis-nous un son que tu aimes entendre Plein, il y en a beaucoup Mad World Que je chantais sur l'émission The Voice Avec qui rêverais-tu de faire un duo ? J'ai dit souvent Christophe Maé Parce que j'aimais bien Mais aussi j'aimerais bien faire un duo Avec Maître Gims Parce que c'est grâce à lui Qui a chanté Bella Moi j'ai repris cette musique Et c'est grâce à cette musique que je suis ici aujourd'hui Donc ça me plairait vraiment de faire une musique avec Maître Gims As-tu un talent caché ? Je ne sais pas si j'ai un talent caché Bon maintenant je sais que je viens de découvrir le mien A l'époque je ne savais pas que j'étais musicien et chanteur Comme je le suis aujourd'hui Mais maintenant je le sais Donc peut-être j'ai des talents cachés encore à découvrir Mais j'espère les découvrir Mais sinon je ne sais pas c'est lequel Si tu pouvais avoir un super pouvoir ça serait quoi ? Ben moi si je voudrais avoir un super pouvoir ça serait de voler Je pense que c'est le rêve de tout le monde Quel est ton morceau préféré ? Ben j'aime bien... Bon après c'est pas forcément du chant c'est aussi de la guitare J'aime bien entre dos aguas de Paco de Lucia Comment est-ce que je me décrirais en deux mots ? Ben... Gentil et galant Quel est le mot que tu dis le plus souvent ? Bonjour Parce que vu que je rencontre que des nouvelles personnes par jour En ce moment c'est bonjour Quel est ton meilleur souvenir de The Voice ? Alors mon meilleur souvenir C'est du début jusqu'à la fin Parce que toute cette découverte de cette émission Cette nouvelle vie pour moi C'est qu'un seul passage que jamais je pourrais oublier Donc c'est toute l'émission entière Du début jusqu'à la fin C'est un souvenir que je garderai à vie Quel est mon plus gros défaut ? Je sais pas, je sais pas Peut-être que je peux en avoir mais je me rends pas compte En tout cas je ne sais pas Quel est mon endroit préféré ? Mon endroit préféré j'aime bien quand c'est naturel J'aime bien la nature L'objet qui me tient le plus à coeur Ma guitare Quelle est ma source d'inspiration ? Ben ben... Là je peux répondre à cette question Ma source d'inspiration ça l'a été mon père Quand il jouait et chantait la guitare Ca m'a toujours inspiré de fou Et donc c'est ça Quand chaque fois que j'écoute mon père chanter et jouer à la guitare Je suis inspiré de fou Est-ce que j'étais bon élève à l'école ? Oui j'étais très bon élève Je n'avais pas d'ennemis on va dire J'avais que des copains Et oui j'étais un très bon élève J'étais très gentil Toujours discret Chante-nous un petit extrait de la première chanson Qui te passe par la tête Je suis pas novice, j'ai innové C'est mon côté nomade Quelle est la pire grimace que tu puisses faire ? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais une femme pendant une journée ? Qu'est-ce que je ferais ? Je sais pas, du shopping Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes fans belges ? D'une déjà que je les remercie beaucoup 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 Et maintenant je suis venu en Belgique pour la première fois J'espère les rencontrer maintenant Et qu'est-ce que je voudrais leur dire ? Que je vais me donner à fond sur le travail Et essayer de mettre mon côté musical, ma culture musicale, mes origines de chez moi Mélanger avec la musique de jeunes d'aujourd'hui Et faire profiter à toute la Belgique Il y a un appareil photo sur cet iPad Qu'est-ce que tu veux faire avec ? Avec moi ? Tu vas m'aider un peu ? Moi ? Toi ? Merci